Vous êtes peut-être déjà au lit, la radio en fond sonore, une oreille un peu distraite et dans les mains, un mémo, un dossier pour vos réunions de travail de la fin de semaine. Avant d'éteindre la lumière, bien sûr, vous allez vérifier votre boîte mail pro sur votre téléphone. J'arrête là, vous avez compris, mais si vous vous reconnaissez, écoutez ce que l'invité d'Europe Nuit a à vous dire. Bonsoir Jean-Christophe Sibéras. Bonsoir. Vous êtes président de l'Association nationale des directeurs des ressources humaines. Le gouvernement et 16 grandes entreprises viennent de signer une charte pour mieux respecter la vie de famille de leurs salariés. S'il y a une charte, c'est qu'il y a un vrai souci, c'est que les salariés français n'arrivent pas vraiment à décrocher de leur boulot ? Effectivement, il faut voir les choses comme elles sont. Les objets type smartphone, Blackberry, iPhone sont dans nos mains en permanence, dans nos poches, dans nos mains. Quand on n'en a pas un, on en a parfois deux. Qu'est-ce qui se passe ? Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, souvent, on fait des mails en dehors du travail, on fait des mails le soir, on en fait des fois le week-end. Des fois, on ne fait pas de mails, mais on regarde si jamais il y en a eu un qui arrive. On est celui qui vive. Donc finalement, le problème, il y en a un, c'est vrai. Alors peut-être pas pour tout le monde, il y a des gens, heureusement, ils ont des emplois, des métiers où la coupure reste encore assez traditionnelle. Mais certains ont bien du mal à cloisonner les choses. Absolument, absolument. C'est une réalité vivante devant nous. Et j'ai envie de dire, les jeunes générations, peut-être encore plus que les anciennes, où finalement, la frontière entre travail, vie personnelle, devient, avec ces outils qui ont envahi notre vie, pour le meilleur, mais parfois avec un certain nombre de difficultés. Le smartphone toujours allumé, les réunions qui se prolongent après 18, 19 heures, tout ça, ça a des vraies répercussions sur le moral, sur la santé, sur l'équilibre global des salariés ? Écoutez, ce qui est vrai, c'est qu'on conçoit assez bien qu'à un moment donné, on fait un travail, puis on a aussi envie d'avoir des coupures, des récupérations. Le travail, ce n'est pas forcément un plaisir permanent, il y a du stress, il y a de l'activité, il y a de la tension, il y a des objectifs. Si vous êtes 24 heures sur 24, il faut quand même dormir un petit peu, il faut aussi penser au sien, à sa famille, il faut aussi penser à ses amis, il y a autre chose à faire. Et simplement, si on est en qui-vive tout le temps, si vous voulez, on sent bien que la tension, cette tension de fond, ne va jamais vous quitter, même si vous faites un travail d'ailleurs très intéressant, tout à fait passionnant. Est-ce que ça peut même être contre-productif à force de trop ruminer son travail tout le temps ? Je vais être moins efficace que si j'arrivais un peu à cloisonner et à vivre ma vie de famille et ma vie sociale normalement ? Bien sûr, le travail c'est un peu comme le sport, il y a des moments où il faut récupérer, il faut couper. Si vous faites ça tout le temps, vous n'allez jamais décrocher, vous allez toujours être sous tension. Je dirais même que même pour le travail lui-même, il y a des moments où il faut être un peu en activité, il y a des moments où il faut prendre du recul, il y a des moments où il ne faut pas répondre, il ne faut pas faire de réunions tout le temps et faire des mails instantanément, ce ne sont pas des moments de réflexion, ce sont des moments de prise de connaissances, de contact d'information, de réactivité, mais il y a des moments où on a besoin de faire des dossiers de fond dans le travail. On parle d'excès de présentéisme dans ces cas-là, est-ce que c'est un mal bien français ? Ça ne se passe pas partout pareil, il y a des gens, des pays dont on peut s'inspirer, mais en tout cas qui opèrent différemment. Alors c'est vrai que quand on, moi je travaille dans une entreprise internationale, je voyage beaucoup, je vois des collègues, des filiales, c'est vrai que ce n'est pas pareil dans tous les pays. Par exemple, prenez l'Allemagne, c'est assez typique, tous ceux qui travaillent avec des Allemands vous le diront, à 5h, 5h30, je parle des cadres, les réunions s'arrêtent, vous allez les voir, ils vous disent bon ben au revoir, je rentre chez moi et vous vous retournez prendre votre train ou votre avion. Donc si vous voulez, on voit qu'il y a des pays qui ont des rythmes ou des coupures beaucoup plus nettement marquées, et une entreprise c'est un lieu collectif, ça s'organise. Et visiblement les Allemands ils savent s'organiser, on ne peut pas dire que ce soit le pays le moins performant, ce n'est pas le pays où les salariés sont le moins bien traités non plus, les niveaux de rémunération et les conditions de travail en Allemagne, de protection sociale sont bonnes, donc on a là, pas très loin de chez nous, pas la peine d'aller à l'autre bout du monde, on a là des gens, un autre système culturel, mais c'est quand même très intéressant à regarder. Il y a carrément des entreprises qui coupent les serveurs, c'est-à-dire à partir du vendredi soir et jusqu'au lundi matin, impossible de recevoir un mail pro, il faut en arriver là en France, il faut en arriver jusque là ? Alors, si vous voulez, le français il n'est pas tout à fait fabriqué comme l'allemand, on va le dire comme ça, il a plus de mal à se plier aux règles, il aime bien avoir un espace de liberté individuelle, il est plus individualiste, et donc je crois qu'en France ça suscite des réactions contraires, si vous voulez. Donc je crois qu'il faut qu'on trouve des solutions nous-mêmes, ce ne sont pas forcément les mêmes que l'Allemagne. Ça passe par la discussion, la négociation entre les directions et les salariés ? Il y a les équipes, on a un manager, on a son équipe, on peut dire, écoute, franchement, si on peut éviter de faire des réunions qui démarrent après 17h ou après 18h, c'est mieux, on a le droit d'en parler en équipe. Au niveau de l'entreprise, il y a des entreprises qui ont fait des chartes, où on essaie de trouver quelques règles collectives. Les heures d'ouverture et de sortie, vous savez qu'il y a des entreprises qui ont dû resserrer les heures où on ouvre le matin et où on ferme le soir. De sorte qu'effectivement, on arrive à cadrer ça. Donc il y a des choses à faire. Un dernier mot à vous, le directeur des ressources humaines. Est-ce qu'il n'y a pas un tout petit peu d'hypocrisie derrière ça ? Parce que c'est bien de réduire les amplitudes horaires, mais si la charge de travail reste la même, il y a bien un moment où il va y avoir un souci dans l'affaire. Alors écoutez, des fois il y a des chartes, c'est du papier. Finalement, ce qui est important, c'est quand même qu'est-ce qui se passe réellement dans les entreprises. Donc les chartes, c'est très bien. Si on n'en fait pas, probablement on ne fait rien derrière. Donc il faut commencer par là. Ensuite, il faut réaliser. Bon, ceci dit, une entreprise, si vous voulez, ça s'organise. Le travail peut être plus efficace en peu de temps. Avec la même charge de travail, vous faites des réunions bien organisées. Est-ce qu'il y a un agenda ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui suit l'horaire ? Est-ce qu'il y a des comptes rendus ? On sent très bien qu'on peut, avec la même charge de travail, on peut travailler de manière beaucoup plus organisée. Le temps de repas à midi, on prend pas mal de temps en France. Vous savez, il y a pas mal de pays, en 40 minutes, 30-40 minutes, c'est réglé. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles ces gens-là savent partir le soir plus tard. Donc il y a pas mal de solutions. Il n'y a pas besoin d'être génial. Il y a des solutions qui existent, qui sont concrètes et qu'on peut mettre en œuvre. Optimiser son temps de travail pour profiter de son temps libre. Merci Jean-Christophe Sibéras, président de l'Association nationale des directeurs des ressources humaines. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci, bonsoir. Merci. 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 Merci.